Bonjour, je m'appelle chef Yann Sissé, je suis à l'ONG 3D et j'assure la coordination du pôle gouvernance à l'ONG 3D. Alors justement, dans cette rencontre où vous étiez convié en tant que partenaire, vous avez surtout fait cadre de dispositifs pour le processus électoral. En tant qu'observateur également, la mise à disposition également de 2000 observateurs sur le terrain, tout comme également votre collaboration avec la presse. Comment est-ce que cela va s'organiser ? Et le dispositif également dans une salle où tout est équipé pour suivre le processus électoral ? Oui, ce dispositif entre dans le collectif des organisations de la société civile et la plateforme des acteurs non étatiques. Et c'est un dispositif qui consiste à déployer 2000 observateurs sur le terrain, dont 1000 seront des observateurs fixes, des M observateurs, et 1000 autres observateurs qui sont des observateurs mobiles. Et c'est un dispositif d'observation innovant parce que nous allons mettre en place une Situation Room. Une Situation Room, c'est une plateforme qui regroupe trois unités. Il y a d'abord une unité technique, une chambre technique, qui gère les questions techniques, qui reçoit l'information, qui traque l'information. Il y a une chambre d'analyse également. Cette chambre d'analyse est constituée, composée d'acteurs, des politologues, des journalistes spécialisés sur les questions politologues, politiques. Il y a également des sociologues et d'analyse politique également. Cette chambre reçoit les informations et ces informations sont traitées et sont envoyées vers la chambre politique. Et la chambre politique est composée d'éminents personnels de la société civile, qui entre en interaction avec les organes de gestion des élections pour remonter les dysfonctionnements notés dans les centres. Donc ce dispositif ? Voilà, ce dispositif, ça permet d'identifier les différents dysfonctionnements notés sur le terrain et qui sont remontés au niveau de la plateforme, donc la Situation Room. La Situation Room, c'est une plateforme qui regroupe ces différentes catégories d'acteurs que j'avais citées. Donc c'est une plateforme qui permet à la société civile de pouvoir observer les élections. Mais son rôle ne sera pas de diffuser de l'information, c'est-à-dire de donner des résultats ? Non. Vous vous limitez à quoi ? Nous nous limitons à identifier les différents dysfonctionnements du processus électoral et appeler l'attention de l'autorité en charge de l'organisation des élections, appeler son attention sur les questions sur les dysfonctionnements notés dans le processus électoral. Mais nous n'avons pas le rôle de donner l'information ou de diffuser les résultats. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ceux qui sont déployés sur le terrain en tant qu'observateurs, combien par exemple pour le département de l'Oufisque et quel sera véritablement leur positionnement dans les différents centres de mode ? Oui, donc dans les 2000 observateurs qui seront déployés sur l'étendue du territoire, le département de l'Oufisque aura 80 observateurs qui seront déployés dans le département. Et ces 80 observateurs, il y aura 40 observateurs qui sont des observateurs fixes, je vais y revenir, et 40 autres qui sont des observateurs modèles. Allons-y, explique-nous. Les observateurs fixes, c'est des observateurs, ce qu'on appelle M-observateurs, c'est des observateurs qui sont fixés dans leur bureau de vote. Pourquoi nous avons choisi ? Parce que je vais rappeler une chose, que jusqu'à maintenant, la loi ne permet pas aux observateurs d'aller voter dans les bureaux d'observation. Donc nous avons choisi la stratégie qui consiste à recruter des observateurs locaux qui habitent le département, et chaque département également, on essaie d'identifier des observateurs, déployer les observateurs qui vont voter dans leur bureau de vote, dans leur centre de vote par exemple, et que ces observateurs fixes, c'est des observateurs qui sont appelés à suivre le processus, à observer le processus de l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la proclamation des résultats, avec un système de reporting partitionné. C'est-à-dire qu'à 8h30, avec sa fiche d'observation, il observe et coche les différentes informations, et il nous envoie l'SMS, c'est à partir d'un SMS qu'il envoie à la plateforme. La plateforme reçoit l'SMS, et avec la fiche, avec les codes, et à travers ces codes-là, chaque code renvoie à une information donnée, et que la plateforme reçoit l'information, la traite et la diffuse dans le système. Alors justement, aujourd'hui, quelle sera la forme de collaboration entre vous, observateurs, et la presse de manière générale ? Oui, comme je l'ai dit tantôt dans la présentation, l'avantage est que la collaboration avec la presse nous permet d'enregistrer un autre type d'acteur dans le processus, parce qu'en général, l'observation se fait avec les acteurs de la société civile. Mais si la presse arrive, la presse constitue un acteur dans la famille d'observateurs. Et ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que cette interaction qui va se faire entre la presse et les observateurs permet de bonifier la nature de l'information qui va être traitée, mais également permet à la presse d'avoir accès à un certain nombre d'informations stratégiques dans les bureaux de vote. Et ça permet également aux journalistes.